Le titre de comptable professionnel agréable Non seulement vous pourriez ainsi acquérir les compétences en affaires et en comptabilité les plus recherchées dans tous les secteurs économiques du monde, mais vous pourriez aussi faire partie d'un groupe de professionnels de confiance, indispensable à la réussite des entreprises et dont le travail profite au pays et à tous les Canadiens. Le programme de formation professionnelle des CPA ou PFP est un programme exhaustif conçu pour vous doter des compétences techniques et en gestion stratégique qui vous ouvriront les portes des plus hautes sphères de l'entreprise. Il véhicule les valeurs et les comportements qui distinguent ceux pour qui la responsabilité professionnelle dépasse les intérêts individuels et incite à l'action. Pour obtenir le titre canadien de CPA, vous devez réussir le programme de formation professionnelle des CPA, un programme de deuxième cycle de deux ans à temps partiel, tout en occupant un emploi pertinent comportant des responsabilités croissantes. Ce programme souple utilise un mode d'enseignement intégré, faisant appel à l'apprentissage en ligne, à l'auto-formation, aux cours magistraux et aux travaux en équipe. Si vous détenez un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine autre que la comptabilité, vous pouvez d'abord suivre les cours préparatoires des CPA. Ces cours vous permettront d'acquérir les connaissances requises pour pouvoir être admis au PFP des CPA. Vous n'aurez qu'à suivre ceux dont vous avez besoin pour l'admission au PFP. Si vous avez à cœur d'adhérer aux normes les plus élevées et de faire évoluer le monde des affaires et de la comptabilité, vous choisirez le titre qui vous permettra d'enrichir vos connaissances, d'élargir vos horizons et de rehausser votre réputation. Le titre de CPA est l'un des titres comptables les plus reconnus au monde. Il est la clé d'une carrière de haut niveau parmi les professionnels les plus respectés et les plus dignes de confiance au Canada et dans le monde. Devenez CPA. Sous-titrage Société Radio-Canada